Il est 8h35 sur Europe 1, c'est l'ordre de la revue de presse, Maxime Switek. Bonjour David Abiker. Bonjour Maxime, bonjour Anissa. Bonjour David. Bonjour à tous, à la une de vos journaux ce matin. D'abord le MEDEF qui menace de quitter la table des négociations sur la loi travail si le gouvernement ne revient pas sur certaines mesures du texte actuel. Les échos titrent loi travail, l'ultimatum du MEDEF à Manuel Valls. Patron debout, titre l'opinion, façon je suis un rebelle. A la une du Figaro, absentéisme et présentéisme. D'un côté l'hôpital miné par l'absentéisme qui peut atteindre jusqu'à 30 jours par an et par agent. Et puis il y en a une qui fait du présentéisme et qui est toujours là au boulot depuis 63 ans, 7 mois et 2 jours. C'est la reine Elisabeth II, digne et grave, fidèle au poste, 90 ans demain donc sous un beau chapeau à plumes à découvrir dans le Figaro. Libération s'intéresse quant à lui à un logiciel miracle utilisé par Mélenchon, par Juppé, NKM, Donald Trump pour faire campagne et la plateforme informatique National Builder qui va ubériser les vieilles méthodes politiques. Enfin l'Olympique de Marseille joue ce soir une demi-finale de Coupe de France à Sochaux. Plus d'excuses titre l'équipe alors que le Parisien aujourd'hui en France titre OM Tapie à la rescousse de Margarita Louis-Dreyfus. Mais quand vous lisez le Parisien c'est juste une interview de Bernard Tapie, il ne s'intéresse pas du tout à l'OM. On va commencer cette revue de presse David avec le salaire minimum, salaire minimum qui fait la une de La Croix. Alors que chez nous la refonte des minima sociaux fait depuis lundi débat, un peu partout dans le monde, explique La Croix, le salaire minimum augmente pour lutter contre la pauvreté. Un coup de pouce au salaire minimum, c'est tendance en Californie et dans l'état de New York où il sera progressivement revalorisé d'ici 2022 et l'idée d'étendre ses hausses à tout le pays s'impose dans la campagne présidentielle américaine. En Angleterre, en Allemagne, en Espagne, le SMIC a progressé très significativement ces derniers mois et l'on regardera attentivement la carte comparative des salaires minimums en Europe. 1923 euros bruts au Luxembourg, c'est beaucoup et c'est le champion d'Europe. 215 euros bruts mensuels en Bulgarie, c'est le dernier de la liste. Surprise, pas de salaire minimum en Suède ou au Danemark. Autre surprise, le salaire minimum est plus élevé au Royaume-Uni qu'en France. A vu de nez, un salaire minimum, c'est une bonne chose, sauf qu'il y a des effets induits, des effets pervers. S'il est trop élevé, selon certains experts, il fabrique du chômage car il dissuade d'employés, des jeunes ou des salariés non qualifiés. Augmenter le SMIC, c'est bon pour la consommation, pour d'autres experts, mais en même temps, ça plombe la reprise éternelle. Débat d'économistes. Et tant qu'on parle salaire, lisez dans les échos la tribune de Samir Ahal, consultant chez Deloitte. Il y explique que l'entretien d'évaluation annuel du salarié, c'est mort, c'est fini, c'est has been. Comment parler performance ou sous-performance une seule fois par an ? Le consultant préconise un entretien d'évaluation plus fréquent, mais plus court et plus simple. Je suis sûr que les évalués et les évaluateurs qui nous écoutent apprécieront. La politique, David, dans cette revue de presse avec un logiciel pour booster les campagnes d'Alain Juppé, Jean-Luc Mélenchon, mais également de Donald Trump. Nation Builder, c'est son nom, nous annonce Libération. Il s'agit d'un logiciel qui transforme les vieilles méthodes de campagne électorale et les modernise en mélangeant des bases de données d'électeurs, de militants et de sympathisants, ce qu'on appelle le big data, et en les traitant avec les outils de gestion de la relation client, c'est-à-dire des méthodes d'hypermarché. La société qu'il a créée a revendiqué 7000 clients dans 90 pays et nos politiques sont tous en train d'y venir pour préparer leur présidentielle ou leur primaire. Des techniques qui vont ubériser les vieilles méthodes de campagne, explique Libération, ça fait gagner du temps, ça cible le contact et ça permet aussi de mieux connaître le terrain. En fait, c'est un outil qui devrait intéresser la Fédération Socialiste du Nord, qui ne va pas bien du tout, nous explique le Parisien aujourd'hui en France. Plombé par les défaites électorales et l'érosion des adhésions, l'emblématique fédération nordiste doit faire des économies pour éviter la banqueroute. Au programme de la restructuration des économies, des économies et encore des économies, un appel aux dons qui sera lancé demain, une cotisation plus chère de 15% pour les élus, et peut-être aussi le risque de vendre une partie du siège historique de la Fédé, dont le nombre de militants est passé de 10 000 à 5 500. Ceci expliquant cela, autant vous dire que les socialistes du Nord devraient s'intéresser à ces nouveaux logiciels de gestion de la relation avec les lecteurs, ça pourrait leur servir. Une initiative étonnante, troublante d'un collectif d'étudiants à Sciences Po. Des étudiants de la prestigieuse grande école encouragent leurs camarades à se couvrir les cheveux d'un voile le temps d'une journée pédagogique, ça s'appelle le Hijab Day, nous explique le Figaro. Alors que le débat est reparti il y a quelques jours sur l'interdiction ou pas du voile à l'université, l'initiative vise à faire ressentir la stigmatisation vécue par de nombreuses femmes voilées en France. Les étudiants sont donc invités à faire l'expérience suivante, l'expérience du tissu en participant à des petits ateliers où on imagine qu'ils apprendront à nouer un foulard ou à porter le pachemina. La direction de Sciences Po tolère ce curieux exercice d'empathie sans le soutenir. Et sur un sujet proche, il faut lire ce matin l'interview fleuve, surréaliste de Laurence Rossignol dans Libération, par trois jeunes journalistes du Bondy Blog. Trois pages, trois pages de questions-réponses qui reviennent plus ou moins de près ou de loin à la sortie de Madame Rossignol, plus que maladroite sur le port du voile et l'esclavage. Si la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes avait pensé être quitte en regrettant ses propos déplacés, c'est raté. Elle est littéralement passée à la question par ses interviewers, au point que tout cela en devient pesant, gênant, étouffant, comme si au nom de la liberté des femmes à se vêtir comme elles le souhaitent, y compris d'un voile. La ministre devait payer ad vitam devant un tribunal inquisitorial, non seulement sa sortie stupide sur l'esclavage des femmes et le voile, dont elle s'est excusée, mais également des convictions féministes qui ne sont plus à démontrer. Il faut lire cet entretien pour se faire une opinion. Alors le visage de la femme libre, ce matin, c'est peut-être dans Libération, celui de Ronit Elkabetz, actrice et réalisatrice israélienne, disparue hier à l'âge de 51 ans. S'il ne fallait voir d'elle qu'un seul film, Maxime, ce serait peut-être le procès de Viviane Amselem, qui retrace le calvaire d'une femme israélienne aux prises avec la justice rabbinique de son pays, qui jusqu'au bout fera tout pour l'empêcher de divorcer parce qu'une femme, ça ne se sépare pas de son mari, monsieur le rabbin. Un film qui prouve que toutes les cultures et toutes les religions ont leur voile, visible ou invisible, et faut-il rappeler aux étudiants du Hijab Day de Sciences Po qu'il n'est point besoin de les essayer, ces voiles, pour les trouver lourds à porter. Un clin d'œil, David, dans cette revue de presse, clin d'œil dans la rue. Avec le Parisien aujourd'hui en France qui fait l'inventaire des fautes qu'on peut trouver sur les panneaux de rue, vous savez ces jolies plaques bleues. Eh bien il y a des fautes. Esplanade François Mitterrand, avec un seul R, c'était à Reims en 2013, alors qu'il y a deux R à François Mitterrand. Rue Edmont-Rostand, Rostand écrit avec un T au lieu d'un D à Marseille, ou bien la rue Proudhon, écrite avec un apostrophe entre le H et le ON, comme les Prudhommes, alors qu'il n'y a pas d'apostrophe entre les deux. Ça c'est le dernier cas en date à Brest. Alors que font les villes dans ces cas-là ? Eh bien elles décrochent les plaques, elles les remplacent, elles remplacent la vieille par une nouvelle, bien orthographiée. Une plaque de rue, ça coûte jusqu'à 60 euros. Mais la commune la plus maligne, c'est Guingamp, dans les côtes d'Armor. La commune a renouvelé. Pourquoi vous dites ? Ah oui ! Non, non, mais je suis curieux. C'est les plus malins, parce qu'ils sont en train de remplacer leurs plaques, parce qu'ils deviennent bilingues. Donc ils écrivent les noms de rues en deux langues, en français et en breton. Et que vont-ils faire des anciennes ? Eh bien ils vont les vendre sur internet. Et je suis certain que les plaques, avec faute d'orthographe, c'est comme les timbres auxquelles il manque une dent, ça vaudra plus cher. Et la rue David Abiker ? J'espère qu'il y en aura une un jour, mais à mon avis je peux toujours attendre. Merci David Abiker, c'était la revue de presse sur Europe 1.